BFM Business, la librairie de l'écho, Emmanuel Lechypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs, mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées. Et à ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr, et puis aussi le chef d'orchestre de la rubrique livre, Alternative Économique. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, le président, et oui, et le critique attitré de la Société d'économie politique. Président, il ne sera pas toujours critique, il le restera, c'est une place à vie, à la Société d'économie politique. Un seul livre au programme, messieurs, que vous avez choisi, L'histoire économique de la France, de Charles Cerfati, aux éditions passées, composées. Christian Chavagneux, allez, un commentaire global sur le livre, une impression générale. Quel culot ! Un jeune économiste d'une trentaine d'années qui se lance dans une histoire économique de la Gaule à nos jours. En plus, tout seul, dans un pays où on a quand même une grosse, grosse communauté d'historiens économistes, économistes historiens. Je ne sais pas si c'est du culot ou de l'hubris, mais en tout cas, chapeau pour avoir tenté ce truc absolument que généralement, c'est Jean-Marc qui aurait pu le faire, surtout pour retraiter, ça. – Mais peut-être qu'il s'est dit, j'ai quelque chose à apporter, j'ai quelque chose à dire, qui n'a pas été dit, Jean-Marc Daniel ? – Oui, oui, je rejoins. Alors, pas quel culot, quelle audace, parce qu'il a plus essayé d'être positif. Dans le culot, il y a quelque chose d'assez négatif. Le résultat, effectivement, c'est audacieux et ça enlève peut-être un peu du culot, parce que le résultat, il y a des moments où on se dit, il y a beaucoup de digressions, il y a des choses qui ont bizarrement disparu, il y a des choses qui sont apparues, là, on ne sait pas très bien quel rôle on va leur faire jouer. Mais ce qui a d'intéressant, c'est le titre, ce n'est pas une histoire de l'économie française, c'est une histoire économique de la France. Et donc, je trouve que là, l'éditeur était assez habile dans le choix du titre, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses, il y en apprend beaucoup de choses, il y a des portraits qui sont très bien menés, et puis il y a des moments où on se dit, mais il n'a pas parlé de ça, et pourquoi il ne parle pas de ça ? En plus, quelqu'un de la Banque de France, il y a des moments où on se dit, mais la monnaie, ça ne l'intéresse pas ? C'est assez curieux. Histoire économique de la France, alors si on reprend les grands classiques, il y avait le Asselin, Jean-Charles Asselin, qui s'appelait Histoire économique de la France, lui aussi. Alors, Christian, entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre ? Qu'est-ce qui m'a plu ? D'abord, c'est l'effort de synthèse, c'est absolument, parce qu'il y a vraiment une très, très vaste littérature économique qui est synthétisée là, et bon, moi, je suis comme Jean-Marc, j'aime bien l'histoire économique, il y a des choses que j'avais vues, mais je n'ai jamais couvert toute cette période-là, donc forcément, quand vous ouvrez ce livre, forcément, vous apprenez des choses. Deux, trois anecdotes, moi, Saint-Éloi, on connaît tous le bon roi Dagobert, moi, je ne savais pas que Saint-Éloi, c'était le ministre des Finances de Dagobert, et qu'il avait fait des choses. Est-ce que vous connaissez Thomas Brichard ? Non. Thomas Brichard, j'ai découvert ce personnage important, puisque c'est le premier, c'est un maître des monnaies, c'est le premier qui va dire au roi, en l'occurrence Philippe le Bel, vous savez, on peut gagner beaucoup d'argent, vous pouvez, vous, le roi, gagner beaucoup d'argent, en enlevant du métal, mais en gardant la même valeur faciale de votre monnaie, mais en diminuant le poids d'or ou d'argent, vous allez gagner la différence. Ben voilà, j'apprends que Thomas Brichard est le premier, peut-être, maître des monnaies, qui a dit au roi qu'on pouvait faire ça. Sully, on connaît, l'abourrage, les pâturages sont les deux mêmes. Ce qu'on sait moins, c'est que Sully, il a répudié la dette française. Alors, bon, ça, je le savais, mais quelles conséquences ? Et là, l'auteur nous dit, ben, 10 points de base de spread par rapport aux meilleurs emprunteurs européens, le fait que Sully répudie la dette. On avait vu déjà avec Jean-Marc le bouquin de Francis Demier sur le 19e siècle et sur la bataille entre elles, et là, il nous rappelle quand même le rôle clé 1786 du traité Eden-Renal, traité de libre-échange avec l'Angleterre, qui va massacrer l'industrie française, parce que les Anglais sont haut de gamme et nous, on est complètement pourris, ce traité de libre-échange, ben, continue. Voilà, il y a plein, plein d'anecdotes, plein de choses. Donc, forcément, dans cette synthèse magistrale, plutôt bien faite, forcément, on apprend des choses. Jean-Marc Daniel ? Oui, je suis assez d'accord avec le fait qu'on apprend des choses. Il y a quand même, c'est beaucoup de la seconde main. D'ailleurs, il y a une bibliographie, que de la seconde main. Certains, il n'est pas allé dans les archives, il n'est pas allé voir. Et donc, il rend hommage aussi à un certain homme d'auteur. Certains, il est démoli, comme Duby, il démolit Duby. Le mec n'a rien compris. Pof, comme ça. Pof, pof. En deux ou trois coups de cuillère à pot, il démolit Duby. Et alors, je me suis dit, à partir du moment où on est en seconde main, c'est les 50 ans de la mort de Michelet, il aurait pu faire du Michelet. Il y a un peu une tentative de Michelet. Il y a quand même des imparfaits du subjonctif. Il y a quelques facilités de style. Il y a quand même trois idées que je trouve intéressantes. La première, c'est que ce qui a fait la force de la France, c'est sa géographie. C'est-à-dire que la France, c'est à la fois l'Atlantique et la Méditerranée. Et au fur et à mesure que le monde a basculé, la France était toujours là. Elle a commencé sur un axe à l'époque romaine entre Marseille, Lyon, Trèves. Et puis ensuite, avec le basculement vers l'Atlantique, c'était Bordeaux, Nantes, Troyes. Alors, elle n'a pas toujours tiré profit de ça, mais elle avait un atout géographique. Le deuxième, c'est qu'elle avait un atout humain avec le fait qu'elle a toujours été beaucoup plus nombreuse jusqu'au XIXe siècle que les autres pays. Et la troisième idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est le fait qu'effectivement, dans la Révolution française, qu'on critique beaucoup, la Révolution française a fait pas mal de dégâts, mais surtout, elle a permis, au travers de l'opération des biens nationaux, de sortir des terres qui étaient entre les mains de l'Église, qui étaient totalement mal utilisées, mal cultivées. Elle les a données à des gens qui se sont mis à les rentabiliser. Et alors, il dit, ça fait que la France, finalement, s'est spécialisée sur le plan agricole. Et lui, il dit, c'était pas forcément une mauvaise idée pour un pays qui n'avait pas de charbon de se spécialiser dans l'agriculture. Alors, je suis pas tout à fait d'accord, mais je trouve que la façon dont il argumente le truc est assez bien menée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des idées nouvelles ? Vous sentez qu'il était porté par quelle motivation ? Est-ce qu'il avait une vision qui était différente ? On a cité Jean-Charles Asselin, il y a eu François Caron, Ernest Lambrousse, Fernand Braudel, etc. Est-ce qu'il y a un propos, en fait, dans ce livre ? Non, et moi, c'est la critique la plus forte. C'est que tout ça, pourquoi ? C'est quoi la thèse ? On a quand même l'école des annales, l'école de la régulation. Plein de jeunes économistes historiens aujourd'hui qui se réapproprient la dynamique du capitalisme et qui essaient de l'expliquer. Là, la thèse du bouquin, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de thèse du bouquin. C'est ça qui est impressionnant, c'est que c'est un jeune économiste formé. Je pense que c'est dû à sa formation. Parce qu'aujourd'hui, quand on forme des jeunes économistes, on forme des experts. Et donc là, c'est un bon élève, il a fait toutes les bonnes écoles. Il s'intestise avec Daniel Cohen, machin, MIT, tout ce que vous voulez. Il a fait toutes les bonnes écoles. Mais le bon élève a fait des synthèses de bon élève. C'est-à-dire que vous avez sûrement tout ce qu'il faut lire sur tel et tel sujet. Bon, évidemment, quand vous traitez un peu plus de 2000 ans d'histoire en 400 pages, dès que vous connaissez un peu le sujet, vous êtes frustrés. Vous vous dites, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça. Quand vous ne connaissez pas le sujet, c'est une bonne introduction. Et puis surtout, c'est quand même une histoire économique de la France. Et l'économie pour lui n'est que l'État. Quand est-ce que l'État va réussir à prélever des impôts ? Combien l'État va dépenser ? Les acteurs privés, les entreprises, il n'y en a pratiquement pas une seule dans tout le bouquin. Sur 450 pages de bouquins, il n'y a pas un entrepreneur qui est cité. Il y a Jacques Coeur qui est cité comme ça, trois lignes ici ou là. Mais sinon, il n'y a pas un entrepreneur, pas une entreprise. Pour une histoire économique de la France, il manque quand même des gros acteurs. Donc voilà, moi, je pense que moi, c'est ma critique principale. Bon, on est frustré parce qu'en 450 pages, mais bon, si c'est déjà quand même 450 pages, il faut se les enfiler. Dommage qu'il n'y ait pas d'entreprise et d'acteurs privés et surtout qu'il n'y ait pas de thèse. Que ce soit juste une synthèse, une succession de synthèses sur plein de sujets. Et franchement, dès qu'on connaît un peu un sujet, on se dit, ah mince, ah non, il manque ça, il manque ça, il manque ça. Mais c'est le règle du jeu de la synthèse. Jean-Marc Daniel. Oui, je partage pas mal l'opinion de Christian. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est qu'il se perd dans des détails. Il y a un portrait de Charles VIII où il nous explique qu'il est mort en se fracassant la tête sur un linteau dans une porte à ramboise. C'est un classique. Oui, c'est un classique, on le sait. C'est peut-être pas la peine de... Et puis, il manque des statistiques. Même pour la période la plus récente, qu'il n'est pas exactement le PIB sous Charlemagne, je comprends. Mais il a le PIB quand même depuis, grosso modo, au moins 1945. Il n'y a pas une statistique, il n'y a pas un tableau, il y a deux ou trois figures, il y a deux ou trois graphiques. Mais il n'y a pas de même, encore une fois, les problèmes monétaires sont relativement absents. On n'entend jamais parler du SME, un peu de Maastricht, mais bon, on n'entend pas parler de ça. Et la autre chose, encore une fois, Christian, c'est que c'est l'État, les impôts, la géographie, mais... Alors, bon, il dit, bon, le paysan, mais la vie quotidienne du français, à un moment donné, il explique pourquoi Lyon joue un grand rôle, mais on ne voit pas Lyon, en fait. C'est deux paragraphes, alors que quand Lyon est au cœur du commerce mondial, il y a tellement de choses à raconter. Et donc, il en ressort quelque chose d'assez confus et d'assez décevant, en fait. – Oui, mais là, si je vous écoute, évidemment, à mille pages, ça aurait pu... – Non, mais il aurait... – Mais est-ce qu'il y a un intérêt à cette concision, quand même ? – Mais justement, ce n'est pas vraiment concis, c'est là que je ferais un reproche à l'éditeur. Il avait bien commencé en choisissant le titre, l'éditeur. Le problème, c'est qu'il lui appelle... Il rend hommage à son éditeur, d'ailleurs, à la fin. Évidemment, il rend hommage à sa femme, à ses enfants, à sa fille qui vient de naître, etc. et à son éditeur. Moi, j'aurais été l'éditeur, je lui aurais dit ce qu'il vient de dire. Christian, quelle est votre thèse ? Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut nous parler de la mort de Charles VIII ? Est-ce qu'il faut nous dire qu'Henri III était un salaud ? Est-ce qu'il faut nous expliquer que Duby était un décalade ? Oui, c'est ça. Déjà, rien que ça, c'était une approche. Mais non, mais démontrez-le. Et si vous avez une thèse, suivez-la depuis la Gaule jusqu'à Mitéor, enfin, jusqu'à aujourd'hui. Christian ? Oui, pareil. Moi, c'est ça qui m'a gêné. Je me suis dit, un jeune économiste, trentenaire, qu'est-ce qu'il va nous démontrer ? Il y a quand même des gros débats aujourd'hui. Et dans sa génération, il y a beaucoup d'économistes historiens parce qu'ils sont revenus à l'étude du thème du capitalisme qui avait été mis de côté. On sait que l'école des annales était partie sur l'histoire des mentalités avec Michel Vauvel, avec l'histoire culturelle. Quand on regarde le bicentenaire de la Révolution française, par exemple, où il n'y a pas la partie consacrée à l'économie, et toute petite, là, on a un jeune auteur qui nous dit l'économie, c'est important, vous voulez faire l'histoire de la France. Il faut faire l'histoire économique de la France pour la comprendre. Et voilà, on se retrouve, je suis entièrement d'accord avec Jean-Marc, avec zéro thèse, quand même l'école de la régulation, l'école des annales qui est là, il y a évidemment plein d'auteurs cités, on a une vraie tradition économique française de réflexion sur on pense qu'on en veut, on prend les uns, on prend les autres, on prend les auteurs qu'on veut, mais il y a une vraie tradition française de réflexion sur la dynamique, sur le long terme, sur la longue durée. Et là, on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un expert qui nous fait de belles synthèses. Oui, mais qui souvent, d'ailleurs, ce que vous dites, ce genre de livre, c'est plutôt des ouvrages collectifs, en général. En plus, parce qu'on a plein de spécialistes des différentes périodes. La seule chose sur laquelle je dirais un élément très positif, c'est qu'il fait un portrait de Colbert, j'étais presque convaincu. Colbert, qui était un défenseur de la liberté du commerce, il le redit là, mais ce n'est pas l'image qu'on a trahi, les ultralibéraux comme Jean-Marc Daniel, mais c'est la véritable image. J'étais presque convaincu, je dis presque. Mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, ma question était au moins convaincue. Merci. Est-ce que tu as été convaincu par le portrait de Turgot ? Ben, évidemment. Ben, dites-moi, c'est-à-dire ? Ben non, justement, Turgot, ça ne s'en sort pas très bien. D'accord. C'est pour ça que Christian était convaincu. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve nos chroniqueurs, Marjorie Adelson et puis Benahouda Abdenaïm, bien sûr. Sous-titrage ST' 501